Flop et flou Flop, le mot « flop » est utilisé pour décrire un échec ou un échec retentissant. Cela peut se référer à une situation ou à un événement qui n'a pas atteint les attentes ou qui a été un désastre. Exemple, le nouveau film a été un flop au box-office, n'attirant que quelques spectateurs. La nouvelle campagne publicitaire a été un flop complet, car elle n'a pas réussi à attirer l'attention du public. Flou, le mot « flou » est utilisé pour décrire quelque chose qui n'est pas net, clair ou précis. Cela peut se référer à une image, une idée ou une situation qui manque de netteté ou de définition. Exemple, la photo est floue car le photographe a bougé pendant la prise de vue. Les détails du projet sont encore flous, nous avons besoin de plus d'informations pour prendre une décision. Différence, la principale différence entre « flop » et « flou » réside dans leur signification et leur utilisation. « Flop » se réfère à un échec ou à un désastre, tandis que « flou » se réfère à quelque chose de flou ou de peu clair. Les deux mots peuvent être utilisés pour décrire des situations négatives, mais ils ont des significations différentes. Il est important de noter que « flop » est souvent utilisé dans le contexte des performances ou des résultats, tandis que « flou » est utilisé pour décrire des objets, des idées ou des situations qui manquent de netteté ou de précision. « Flou » « Flou » Sous-titrage FR ?